Transcription par Céline R. Remontons 20 ans en arrière. Fin des années 90, début des années 2000. A l'époque, pour se connecter à Internet, nous utilisions un modem 56K. Rappelez-vous son bruit. Et quand on utilisait Internet, on prévenait l'ensemble de la maison qu'il ne fallait pas utiliser le téléphone. Ah oui, sinon, qui dit téléphone, dit plus Internet. Et à l'époque, les services qu'on utilisait sur Internet étaient très restreints. On avait les mails, les chats et les pages Web. Et le temps de chargement d'une page Web était aussi long que Cuisineur ou Gail saucisse. Bon, OK, j'avoue, j'exagère un peu. De nos jours, tout ça a bien changé. Les technologies ont évolué. Comme dit la pub, les mobiles. Tablettes, smartphones, ordinateurs portables, 3G, 4G, bientôt 5G. Les services aussi ont évolué. Maintenant, on peut regarder un film en ligne, voire même le télécharger. Légalement, bien sûr. Mais malgré ça, des fois, le temps de chargement reste long. Et quand on utilise des applications pour rejoindre la famille, que la fille saute la mer, style WhatsApp, FaceTime, Skype, il arrive quand on parle avec eux. Moi, ma thèse va s'articuler autour de l'étude des performances de l'Internet et savoir pourquoi on a cette idée d'agrément. Ainsi, je vais me prendre pour M dans James Bond et envoyer des espions dans le réseau. Ces petits espions vont étudier en premier lieu les routes de l'Internet. Tout comme les routes de la Réunion sont embouteillées, il se peut que les routes de l'Internet le soient aussi. Et qui dit embouteillage, dit temps de trajet plus long. Et le temps est un paramètre très important dans l'Internet. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte. On connaît tous le débit avec les offres que nous promettent les opérateurs. 20 gigas, 50 gigas... Pardon, 20 mégas, 50 mégas, 1 giga pour certains. Ben... Pour cela, moi, je vais me prendre pour Brick Brother et je vais espionner ce que vous faites. Bientôt, vous n'aurez plus aucun secret pour moi. Je saurai tout de votre vie numérique. Non, je vous rassure, je plaisante. Je travaille uniquement sur des données en laboratoire. Mais inutile de venir me voir à la fin pour me demander quel est le meilleur opérateur. Je ne vous le dirai pas. De toute façon, si je vous le disais, je serai obligé de vous tuer. Mais... Le temps file. Mais n'oubliez pas, Big Brother vous observe. On a de la chance que vous nous ayez pas tués comme avant. ... ... ...